bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de miss camander aujourd'hui on se retrouve dans un décor un tout petit peu différent puisque je suis chez mes parents j'aurais rendu visite pour quelques jours et moi explique le changement de décor mais sinon aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing alors on va unboxer ceci alors qu'est ce que c'est c'est une box une box harry potter donc une box s'appelle la geek gear box et donc c'est une box qui vient d'angleterre qui coûte environ 27 euros c'est 24,20 c'est environ 27 euros et donc c'est une box mensuelle si je ne fais pas de bêtises ou une mensuelle et donc dedans donc il y a des goodies harry potter je sais pas combien il y en a je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est des licences officielles je sais rien du tout sur cette box là comme vous voyez je n'ai pas du tout du tout ouverte donc on va vraiment découvrir ensemble ce qu'il y a dans cette box donc voilà donc comme je vous ai dit je ne sais pas du tout si c'est produit officiel elle est pas très lourde honnêtement vraiment c'est pas le poids qui fait la qualité mais elle est vraiment vraiment pas très lourde donc on va l'ouvrir ensemble alors voilà la box donc c'est écrit geek gear with our dream donc il y a deux types de box il y a une box qui est celle-ci à 24 pains donc environ 27 euros et ils ont aussi une box premium quelque chose comme ça donc apparemment les articles sont un peu plus luxe et je crois qu'il y en a plus aussi donc voilà donc là c'est la box normale donc elle est vraiment toute simple il y a aucun décor harry potter ou quoi que ce soit rien qui prouve que ce soit sous licence rien du tout donc c'est juste bleu écrit geek gear with our dream donc voilà on va l'ouvrir pour voir un peu ce qu'elle contient alors je vais prendre au hasard premier objet premier objet hop donc je sais pas vous voyez bien c'est un pince alors ça m'a pas du tout du tout l'air d'être officiel vu que c'est écrit geek gear donc c'est un pince avec dessus vous avez différents livres on va l'ouvrir ensemble voilà le pin c'est assez gros déjà quand même voilà on le voit un peu mieux donc alors on a une baguette magique on a l'écharpe qui semble être celle de nudes calendar un livre de potions un livre de défense donc j'imagine une défense contre les forces du mal un livre de sort et on a donc le livre Magical Creatures Location and Habitat donc c'est je pense ce qui réfère au livre de nudes calendar donc en tout cas le premier objet donc le pince qui n'est pas officiel du tout mais après ils disent pas que c'est des produits officiels forcément voilà il est assez sympa il est gros il est plutôt bien fait donc voilà c'est un pince il est il est sympa franchement rien à dire là dessus ensuite deuxième objet au hasard on a un bracelet un bracelet un bracelet juste ici mais c'est écrit Ravenclaw donc cerdeille parce que quand je me suis inscrite ils me demandaient quelle maison il était et on vient j'aimais que j'aimais une cerdeille pour les choisir en fait donc voilà donc le petit bracelet donc en tissu et j'ai écrit Ravenclaw et donc là le blason des cerdeilles donc voilà ça me fait beaucoup penser aux emballages de chez Primark ça me fait exactement penser même l'arrière donc ça me fait penser du coup aux emballages Primark je pense que ça doit être les mêmes personnes qui les produisent donc voilà donc là c'est le deuxième objet donc plutôt sympa le petit bracelet ensuite on a des chaussettes donc là on a des chaussettes les petites chaussettes donc pareil donc là c'est pas officiel je pense Gear Gear ça écrit dessus donc wizardry ça voilà ce sont des chaussettes donc couleur de gris fond d'or on fait un peu voir le balai les lunettes de Harry la cicatrice la cage de Edwige le patronus il me semble que c'est tout ouais bon elles sont pas hyper bien faites c'est pas c'est pas dingue franchement c'est franchement c'est pas dingue les détails sont pas ouf pour moi c'est pas c'est pas dingue dingue ensuite alors ça c'est une tarte enfin c'est une recette de cuisine une recette de cuisine pour faire le gâteau de la tante Petunia donc le gros gâteau qu'elle fait que Harry soulève quand il y a les invités qui retombent sur la tête des invités donc je crois que c'est ce gros gâteau là et donc là il y a la photo et derrière il y a toutes les instructions qui sont bien sûr en anglais vu que la box vient d'Angleterre donc voilà donc ça c'est la petite carte ensuite ensuite alors nous avons un t-shirt le petit t-shirt le t-shirt est vraiment très sympa il est vraiment hyper sympa donc ce sont les t-shirts en référence aux reliques de la mort donc avec les trois frères donc du conte en fait donc voilà donc là on a les trois frères on a le thème du conte donc là le t-shirt par contre il est vraiment hyper hyper sympa je vais essayer de m'approcher un peu plus ça c'est vraiment cool le t-shirt est vraiment super beau voilà pareil on est sur un produit qui est pas officiel mais qui est vraiment super sympa pour le coup elle est vraiment cool et ensuite est-ce qu'il y a d'autres choses ? oui il y a encore d'autres choses il y a un deuxième t-shirt un deuxième t-shirt qui est un peu moins mon style on va dire donc c'est écrit Magic and spells without witches once potion voilà là je vois pas trop la référence je... non la référence je l'ai pas tout de suite là ce sont des choses de Harry Potter mais donc il est sympa mais mais elles sont plus quoi je préfère l'autre franchement l'autre est beaucoup beaucoup mieux ensuite est-ce qu'on a d'autres choses ? oui alors on a encore une recette de cuisine donc sorbet au citron donc euh... non pas ceci sorbet au citron sherbet lemons c'est pas chier c'est... non c'est pas sorbet c'est les petits euh... les petits euh... comment dire c'est pas des gâteaux c'est des petits bonbons au citron et en fait c'est le mot de passe pour aller euh... chez Dumbledore dans son bureau donc voilà ils disent que c'est des bonbons en fait voilà derrière il y a la recette donc ça rejoint un peu celle de la tente pétunia ensuite qu'est-ce qu'on a encore ? alors... on laisse un objet on laisse un objet ça passe là voilà sortez alors donc c'est un poster des chocos grenouilles donc un petit poster euh... donc il est livré euh... avec euh... avec une... du carton derrière pour pas l'animer donc euh... petit poster des chocos grenouilles donc de chez Honeydux donc voilà collectionner les tours bah il est sympa franchement il est... il est sympa rien à dire là-dessus il est cool donc voilà et un point donc ça c'est le petit euh... le petit dépliant euh... avec ce qu'on a dedans donc euh... voilà donc on a bien eu tout ça donc euh... on a eu tout ce qui est noté dans le petit dépliant ici donc voilà alors du coup pour récapituler la box coûte environ 27 euros 27 euros donc on a un poster donc le poster il est sympa ça va le bracelet le bracelet est cool aussi franchement ça il y a pas de soucis là-dessus le petit pins le petit pins il est sympa aussi il y a rien à dire on a les deux t-shirts donc avec un énorme coup de coeur donc euh... celui-là c'est vraiment hyper sympa et le deuxième qui... qui est sympa mais qui nous glaire un peu moins on a eu donc les deux une petite recette c'est sympa je pense qu'ils mettent ça tous les mois parce qu'il y a des petits trous et je pense qu'ils en mettent tous les mois en fait dans les box pour les gens qui veulent les recettes des filles c'est assez cool en fait et l'objet que j'ai vraiment le moins aimé c'est les chaussettes quoi les chaussettes elles sont... je suis désolée mais elles sont vraiment pas belles donc voilà voilà donc est-ce que cette box vaut son prix ? oui parce que il y a les deux t-shirts il y a le bracelet le pins donc au niveau son prix oui est-ce que c'est qualitatif ? c'est pas des produits officiels mais voilà il y a quelques produits qui sont sympas ça vaut le t-shirt il y en a enfin celui avec les frères des reliques de la mort est vraiment super cool est-ce que je la reprendrai peut-être une fois pour pouvoir comparer les deux box mais sinon je pense pas que je continuerai un abonnement sur celle-là je pense pas avoir à tester d'autres box aussi Harry Potter que je testerai il y a la cobstone alley je crois et il y a la box officielle Wizardry avec J.K. Rowling aussi qui est beaucoup plus chère par contre donc voilà donc c'est tout pour cette box donc la geek gear Wizardry donc je vous laisse avec ce dernier plan et je vous dis au revoir bye bye